Pour réaliser son plan stratégique Transform, Congo Télécom a prévu une série de leviers, notamment l'établissement des partenariats avec les parties prenantes capables de renforcer son activité et ses différentes opérations. C'est à ce titre que l'opérateur historique a mis en place avec la Congolaise des banques une offre dénommée Crédit Numérique dont la convention de partenariat a été signée le lundi 11 avril 2022 par les directeurs généraux des deux entreprises, à savoir Yves Castanou de Congo Télécom et Mohamed Esaïd Benjeloun de la Congolaise des banques. Je tiens à honorer la LCB parce que non seulement vous êtes une entreprise solide dans un secteur qui est extrêmement compétitif et votre ADG a montré que c'était un homme de terrain. Donc vraiment, je t'honore, grand frère, et je te remercie beaucoup. Et je tiens aussi à honorer l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de vous qui êtes là, vous qui représentez votre société, qui faites un excellent travail parce que le corps, ce n'est pas la tête, c'est la tête et le reste du corps. Donc si LCB aujourd'hui pour nous est un partenaire privilégié, c'est à cause de l'ADG, c'est aussi à cause de vous. Donc je tiens à vous honorer, je tiens à vous remercier pour votre accompagnement, je tiens à vous remercier pour votre soutien et je tiens aussi à féliciter les équipes de Congo Télécom de LCB pour cet excellent travail parce que parvenir à ce résultat, ça a été le fruit des négociations, d'argumentations, de discussions. Et donc finalement, on est parvenu à cet accord qui est excellent pour nos clients, pour nos abonnés et pour nos entreprises respectives. Monsieur le directeur général de Congo Télécom, mesdames et messieurs, distingués invités, je commencerai d'abord pour vous souhaiter la bienvenue. Et c'est un réel plaisir que d'avoir toute l'équipe, la direction de Congo Télécom qui est là pour nouer une relation encore plus forte avec la LCB puisque nous tenons à dire que depuis l'arrivée du nouveau directeur général, les choses ont pris une ampleur complètement différente de ce qu'était Congo Télécom. J'ai eu le plaisir d'assister à sa première allocution et j'ai écouté la vision, ô combien éclairée qu'il a eue, pour reprendre en main Congo Télécom qui aujourd'hui est dans un avenir encore très très proche, deviendrait la fierté du Congo. C'est pourquoi, fidèle à nos principes, à nos cinq valeurs que sont la bienveillance, l'honnêteté et l'intégrité, le respect, la performance et surtout l'innovation. LCB vient encore une fois d'anticiper ce besoin grandissant de nos clients en lançant grâce au partenariat avec Congo Télécom la toute nouvelle ligne de crédit de consommation, je cite le crédit numérique. Cette offre qui s'inscrit dans la vision de Congo Télécom d'être présent dans chaque maison et chaque entreprise afin de fournir des services de classe mondiale à des prix accessibles est une proposition de crédit à la consommation à destination des clients grands publics et professionnels pour le financement annuel de leur abonnement internet fibre optique. Donc c'est un produit que nous allons présenter aux particuliers, aux entreprises et aux particuliers. Donc les particuliers peuvent contacter ce produit à hauteur de 270 000 francs CFA qui est la connexion internet annuelle et donc vous avez la possibilité si vous êtes client LCB particulier de commencer à contacter ce crédit à 270 000 francs et vous allez payer 270 000 francs. Donc si mensuellement vous payez 25 000 sur Congo Télécom, chez LCB vous allez payer 22 500 francs. C'est la négociation que nous avons eue avec Congo Télécom. Et chez les entreprises également, ils peuvent commencer à partir de 270 000 jusqu'à 5 000 millions de crédits que nous mettons à disposition de nos crédits de nos clients entreprises. Donc les clients bénéficiaires de ces crédits sont les entreprises et les particuliers. Et je disais tantôt, c'est à taux zéro. Donc vous contactez un crédit à 270 000 francs CFA, vous payez 270 000 francs CFA à la fin de l'année. Avec un montant maximum de prêts qui s'élève à 2 millions de francs CFA pour les abonnements résidentiels et 5 millions pour les professionnels, un taux d'intérêt de 0% et une durée de remboursement de 12 mois, le prêt numérique est une véritable opportunité pour les clients de la LCB de se connecter à internet au débit illimité grâce aux offres speed de Congo Télécom. Je tiens vraiment à ce que les relations avec la LCB demeurent. Et même quand je partirai qu'elles demeurent. Parce que vous êtes une entreprise qui est formidable. Je le dis de tout mon cœur. Moi, je ne sais pas faire semblant. Alors s'il y a bien un problème que j'ai, s'il y a bien un défaut, je ne sais pas faire semblant. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis aussi, je le pense. Voilà. Donc BG, merci. LCB, merci. Vive notre partenariat, vive notre relation stratégique. Et LCB est une entreprise qui est excellente. Le Congo Télécom vous battra parce qu'on n'a pas le choix. Vous serez le deuxième et vous serez le premier. Rendez-vous dans cinq ans. Non, vous allez être là, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas les premiers. Les premiers, ce sera pour vos Télécom dans tout le pays. Alors le client qui souscrit au crédit numérique, il bénéficie en dehors du taux d'intérêt dont je vous ai parlé. Il bénéficie d'une réduction de 10% sur le coût annuel de forfait qu'il choisit. Il bénéficie également d'un service après-vente de qualité premium. C'est-à-dire qu'il est considéré comme étant un client VIP. Et au-dessus de tout, il bénéficie du kit et des frais d'installation gratuitement. Congo Télécom a une vision, celle d'être présente dans tous les ménages et au sein de toutes les entreprises. Et bien LCB aussi dans sa vision, c'est matérialiser son slogan qui veut dire toujours plus proche de vous. Alors nous croyons que l'Internet aujourd'hui est un moyen qui nous permettra d'être présent auprès des ménages, donc des clients particuliers, mais aussi des entreprises, donc des clients corporels. La signature de cette convention de partenariat s'inscrit parfaitement dans la volonté des deux parties d'accompagner la population congolaise dans l'accès à Internet qui devient une véritable nécessité de la vie quotidienne, un moteur essentiel de la transformation économique. En facilitant les coûts et les modalités d'acquisition à cette technologie, Congo Télécom et la Congolaise des banques contribuent à réduire la facture numérique et permettent à l'ensemble des Congolais de récolter les fruits de la transformation numérique. Congo Télécom, le numérique c'est nouveau.